Dounia, j'ai rejoint le réseau Bonjour Service en octobre 2021 à l'agence de Bondu. J'étais en communication et marketing, directrice de communication. J'ai touché un peu à la communication, au marketing, tous les volets d'une entreprise. Ce que je voulais faire, c'est tout appliquer en même temps, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'entreprendre. Le choix de la franchise, c'est vraiment parce que je suis consciente qu'on ne peut pas tout gérer seul et on ne peut pas répondre à tous les supports en étant seul. Pour moi, la franchise, c'était pour moi un soutien en plus dans les domaines, soit que je ne maîtrisais pas, soit des domaines où j'aurais dû, si je me lançais seule, faire appel à un prestataire extérieur. Donc pour moi, la franchise, ça regroupait le tout et il y avait aussi le côté expérience dans le domaine des services à la personne qui me tenait vraiment à cœur. Je voulais vraiment mettre l'humain au centre de mon métier, au quotidien. Donc pour moi, les services à la personne, c'était allier ce que j'aime, donc le commerce et le côté humain en même temps. Pas de faire ce que j'aime toute la journée, tous les jours, c'est un métier et c'est un mode de vie. J'aime entreprendre, j'aime bien prendre des décisions, j'aime bien être dans la gestion et rajouter le côté humain avec, rencontrer plein de monde au quotidien, ce que tout le monde aimerait, c'est de faire presque ce qu'il fait tous les jours, il faut juste couper le week-end. J'ai choisi Bonjour Service pour ce que je disais juste avant sur le côté humain. C'est une petite structure, mais qui a une expérience dans le domaine et aussi les échanges que j'ai eus avec la fondadrice et les équipes au moment où je les ai rencontrées, la décision a été prise à ce niveau-là. Les étapes, ça a été forcément, on regarde un peu toutes les enseignes qui existent. Le premier échange que j'ai eu avec la franchise, ça a été avec Diane, la fondatrice. Et ensuite, ça a été la visite à Toulouse. Ça s'est fait vraiment en deux ou trois temps. Ça veut dire que l'échange pour moi était téléphonique. Le premier était très important parce que je voulais connaître la personne, je voulais connaître les valeurs de la personne parce que j'ai vu les valeurs sur le site internet. C'est beau, mais j'avais besoin de les ressentir. Et ensuite, forcément, l'échange téléphonique, il est bien, mais on a besoin de rencontrer physiquement. Et ça, ça a été la deuxième étape. Donc forcément, à lier les deux, l'échange téléphonique, la rencontre en vrai, forcément, ça rassure tout le travail qui a été fait en amont. Parce qu'en amont, forcément, on essaye de regarder toutes les marques qui peuvent exister. On lit toutes les fiches de présentation sur les sites internet. Et après, on fait le parallèle en se disant que c'est cohérent, en fait, le discours qui est tenu. Même pas le discours, l'échange qui est tenu et ce qu'on a pu voir en amont. C'est cohérent, donc on y va. C'est surtout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ouvre sa structure, on ouvre. Et là, on a besoin, quasiment au quotidien, d'un accompagnement parce que quand on ouvre, on vit tout. La première fois, en fait, le premier appel téléphonique, le premier recrutement, le premier client. Donc, on a tous les supports parce qu'au début, il faut qu'on communique. On a les premières facturations, on a les premières fiches de paye. Et en fait, la franchise sert à ça. On a une question, on a une réponse. Et donc, c'est aussi bien au niveau de la communication que de la gestion, de la paye, de la facturation et du conseil sur le management, sur le recrutement. C'est complet. Voilà, on a une question. On sait qu'on va avoir une réponse, une réponse derrière. Bah, prendre le temps, prendre le temps de savoir ce qu'on veut et prendre le temps aussi d'échanger. Si on veut se lancer en franchise, d'échanger avec les personnes qui sont derrière cette structure parce que ça nous fait prendre une décision. Moi, par exemple, c'est ça qui m'a fait prendre une décision. C'est que le fait d'échanger avec différentes personnes, ça éclaire plus facilement ce qu'on veut ou ça correspond à ce que nous, on attendait. Donc, la décision, elle est plus facile. Là où je suis contente, c'est le fait d'avoir pu tout doucement structurer mon activité. Quand je dis structurer mon activité, forcément, ça va très vite. C'est un secteur qui se développe assez rapidement. Donc, il faut suivre. Et le fait d'avoir pu monter une équipe, d'avoir des clients et de voir que ça tourne au quotidien et qu'on a des projets pour le futur, d'autres projets qu'on n'aurait pas imaginés il y a six mois. Forcément, on se dit, c'est cool, je peux continuer.